Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Truc Depuis maintenant quelques mois que j'ai transitionné de mon joli atelier à mon salon, j'ai un trou de créativité Encore mentalement dans mon atelier mais physiquement chez moi, j'ai du mal à créer Je me suis donc dit qu'un retour aux sources me ferait pas mal S'éloigner des outils chers et poussiéreux et revenir en quelque sorte aux origines des makers, en tout cas pour moi, le papier J'ai donc pris un modèle de boîte que j'avais décortiqué et gardé et l'objectif ici est de le recréer Pas de tuto ici, l'important est de montrer que la première étape pour faire des choses et bien c'est faire Peu importe la matière, le média, les outils, se lancer et faire quelque chose La deuxième chose c'est rentrer dans le processus mental Décortiquer un objet, une façon de faire, essayer de la reproduire C'est exactement ce que je fais ici, je ne réinvente rien, je copie, j'adapte légèrement Je me fais la main à une façon de construire une boîte Et des boîtes comme ça on en voit partout donc ça pourra m'être toujours utile de savoir me construire une boîte en papier ou en carton à dimensions variables pour un futur projet Les outils ici sont ultra communs et tout le monde les a plus ou moins chez soi Une règle, un crayon, une gomme, du papier et un truc pour découper, pour moi, un scalpel Mon projet avec cette chaîne n'a jamais été de devenir célèbre ou riche mais de partager avec le plus grand nombre le plaisir physique et intellectuel de fabriquer des choses de modifier des objets du quotidien, des choses qui nous entourent Et mon objectif reste le même, apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, essayer de nouveaux outils toujours pour étendre le champ de mes connaissances et partager ce processus avec vous Ce changement de lieu, ce retour aux sources est un peu difficile à digérer, mais salvateur Je réduis un peu mon espace de travail Bon je réduis beaucoup mon espace de travail et je reviens à l'essence même de ce qu'est être un maker S'adapter aux contraintes et continuer à faire, à bidouiller, à fabriquer, à modifier peu importe les outils, espaces ou connaissances disponibles Après cette pause de quelques mois, réflexion profonde de ce que je faisais, des vidéos que je produisais et de ce que je veux faire j'en suis arrivé à la conclusion que je ne veux plus jouer le jeu de youtube Produire par habitude ou obligation, mais le faire parce que j'en ai envie et faire des choses qui me plaisent ou qui pourraient vous être utiles Donc le retour aux sources n'est pas juste une question d'opportunité, mais ici est pour moi un processus salvateur Faire des choses qui me plaisent, prendre le temps, sans aucune contrainte Changement sur le fond, mais aussi sur la forme Réinventer des formats, une autre narration, me faire plaisir sur l'image, sur la musique, bref m'amuser Pas mal de réflexions et de choses qui bougent petit à petit, aucune idée de la forme et de la fréquence de tout ça, mais le raisonnement avance Voilà donc en moins d'une heure, deux boîtes qui s'encastrent l'une dans l'autre fabriquées en copiant un modèle existant avec des outils de base pour un résultat pas parfait mais correct et pour bientôt de nouvelles vidéos Voilà c'est tout pour cette vidéo, que la barbitude soit avec vous, faites des trucs, inspirez vous et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz